Troisième partie, communiquer avec les étudiants. Puisque vous ne pouvez pas rencontrer vos élèves en personne, il faut rapidement établir des moyens de communication avec toute la classe pour toutes les questions liées à votre cours. Il faudra aussi s'attendre à avoir des communications personnelles avec certains étudiants inquiets ou déphasés. Comme nous l'avons déjà mentionné, si vous n'utilisez pas de système de gestion de l'enseignement, vous pouvez commencer par un simple e-mail à toute la classe. Il sera très rassurant pour vos élèves d'entendre parler de vous afin de sentir que tout est sous contrôle, enfin dans les circonstances, et surtout qu'ils n'ont manqué aucune information importante. Ah, le pouvoir du prof! Il y a trois choses qu'il faut considérer par rapport à la communication. La transparence, la fréquence et la cohérence. À propos de la transparence, pour les questions liées au contenu et aux activités d'apprentissage, évitez de répondre immédiatement aux courriels individuels des étudiants, sauf s'ils sont en détresse, bien sûr. Puisque vous êtes en ligne et pas nécessairement au téléphone, prenez le temps de respirer et de juger de l'importance de l'affaire avant d'y répondre. Même si vous avez une petite classe et que ce n'est pas trop de travail de faire du cas par cas en général, les élèves se rendront vite compte que vous répondez à des questions individuelles. Plutôt que de jouer en votre faveur, ce comportement pourrait être confondu avec du favoritisme. La conséquence, croyez-en mon expérience, est que les élèves qui n'ont pas communiqué personnellement avec vous se sentiront anxieux ou délaissés et s'inquiéteront de l'information que vous auriez pu ne pas leur donner. Alors, quelle que soit la façon que vous avez choisi pour communiquer avec toute la classe, assurez-vous que tous les élèves voient vos réponses à toutes les questions liées au cours. Si vous utilisez un forum de discussion dans un système de gestion de l'enseignement, créez un forum du type « Posez une question au prof » à laquelle vous pourrez entrer des réponses afin que les élèves sachent qu'ils ne manquent pas d'informations et que l'information vient vraiment de vous. De plus, certaines de ces réponses pourraient être utiles à des élèves qui n'auraient pas pensé à poser la dite question. C'est le principe. Si vous utilisez le courriel, le e-mail, le courrier électronique pour communiquer, demandez aux élèves d'envoyer des questions seulement à vous. Corrigez-les, répondez-y, puis envoyez un courriel à tout le groupe contenant toutes les questions et vos réponses. Non seulement cela aura l'avantage de réduire le temps que vous passerez devant cet écran, mais ce sera extrêmement important pour conserver la confiance des élèves. Si vous pouvez enregistrer et publier une vidéo, vous pouvez également répondre aux questions de cette façon. Attendez d'en avoir suffisamment, par contre, pour que cela v'aille la peine. À propos de la fréquence, maintenant. Dans un cours en ligne traditionnel, il est de bonne augure d'envoyer deux messages par semaine. L'un est ce que, dans le jargon, nous appelons le « message du lundi matin ». « Monday morning message », MMM, où vous présentez à vos étudiants le programme de la semaine, les devoirs, les activités d'apprentissage, etc. Le deuxième message vient habituellement à la mi-semaine, le « mid-week morning message », MWMM. C'est un message dans lequel vous faites un genre de « check-in ». Comment ça va ? Toujours en vie, ce genre de message. En milieu de semaine, il convient de demander aux étudiants comment ça se passe et, bien sûr, leur rappeler les échéances. C'est peut-être le bon moment aussi de leur envoyer la grille d'évaluation pour le travail qui s'en vient. N'oubliez pas que vous pouvez communiquer avec les étudiants soit par le biais de messages, donc e-mail, on en a parlé, publication de discussions, vidéos enregistrées ou encore en temps réel via un outil de vidéoconférence. Si un tel outil est à votre disposition et que vous avez choisi de l'utiliser parce que vous savez comment ça marche, vous pouvez organiser des consultations en ligne, des heures de bureau, aux heures prévues et communiquer avec les élèves en temps réel. Cependant, si, comme nous tous, vous avez brusquement changé votre mode d'enseignement, la conséquence est que de nombreux élèves se sentiront probablement isolés, confus, perdus, débordés et ils auront besoin de davantage de conseils. C'est pour ça que la fréquence, la cohérence, la transparence sont vraiment très importants. Envisagez d'ajouter un message du matin si vous êtes un enseignant au primaire ou au secondaire, un message du matin à chaque jour ouvrable si vous êtes prof, un MM. Il devrait s'agir d'un bonjour rapide et chaleureux, d'une mise à jour des événements actuels afin que les élèves sachent que vous êtes là pour eux. Cela contribuera à les aider, à faire leur journée, leur journée d'élèves à la maison, ce qui est nouveau pour eux aussi. Gardez à l'esprit quand même que trop, c'est comme pas assez. Si vous envoyez trop de messages à vos élèves, à toutes sortes d'heures du jour, ils cesseront de leur prêter attention. Choisissez-vous un créneau, choisissez-vous un type d'objet dans le message et une fréquence, alors ils vont continuer à leur prêter attention. En revanche, être toujours en position d'attente, ça peut causer de l'anxiété. Aussi, essayez de ne pas envoyer de messages et de mise à jour tard dans la soirée. Rien ne vous empêche de les écrire d'avance si c'est le moment que vous avez pour vous. Seulement, ne les envoyez que le matin. Beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants sont branchés tout le temps. Ils ont pourtant besoin de repos, ils ont besoin d'un temps d'arrêt à la fin de la journée. Ils ne devraient pas s'attendre à recevoir un message de votre part quand ils veulent enfin faire quelque chose qui n'est pas lié à l'école. Sur la constance et la cohérence. Quelle que soit la fréquence de communication que vous adoptez, choisissez celle qui fonctionne pour vous. Celle que vous pouvez maintenir afin de rester cohérent. Si vos élèves s'habituent à un message du matin quotidien de votre part, ils s'y attendront tous les matins. S'ils n'arrivent pas, ils seront inquiets. Donc, si vous pensez que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maintenir, tenez-en vous à la fréquence que vous, vous pouvez maintenir. MMM, MWMM, ok? Choisissez votre moment. Laissez-moi en ajouter une, l'empathie. Il est tout à fait acceptable, voire souhaitable, de montrer votre personnalité dans vos messages et d'ajouter un commentaire sur ce qui se passe en dehors du contenu de la classe. Surtout si c'est quelque chose qui pourrait parler à vos élèves. Rappelez aux élèves que vous êtes un humain, que vous vivez ça vous aussi. Vous êtes un parent, vous êtes un amateur de foot, vous êtes un amateur de cinéma, vous aimez aller au concert, vous êtes comme eux, contraints. Vous êtes en train de reconstruire votre quotidien. Bâtir un sentiment de communauté et d'empathie mutuelle sera bénéfique pour toute la classe. En plus de votre communication avec toute la classe et avec les étudiants individuellement, Maristella et moi, nous vous suggérons de créer un espace où les élèves pourraient se parler de manière informelle, un genre de café social virtuel. Si c'est sous la forme du forum de discussion, surveillez quand même la conversation afin qu'elle reste respectueuse et amicale. Si de la fausse information arrivait à circuler ou si vous vous rendez compte qu'un élève est intimidé, vous devriez intervenir et peut-être fermer le forum, aborder la situation dans une conversation privée avec les personnes impliquées. Si vous savez que vos élèves ont un forum de discussion de classe entre eux, comme sur WhatsApp ou sur Instagram, c'est probablement personnel et par conséquent, ne vous y immissez pas. Enfin, si vous savez ou vous vous attendez à ce qu'il y ait des étudiants, des élèves très en retard dans le programme, assurez-vous de les aider. Dites-leur. Si vous avez une page Web pour votre cours, créez un document « Rattrapage » et mettez-le à jour. C'est là que votre plan de cours sera utile, car les étudiants sauront ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils doivent faire pour rattraper le reste du groupe et rencontrer les échéances. En outre, vos MMM fourniront un bon coup de sonde sur l'avancement du cours. En résumé, une communication fréquente, transparente et cohérente avec les élèves sera primordiale. Cela influencera la motivation de vos élèves pour suivre et réussir votre cours. Établissez des moyens de communication que vous pouvez maintenir de façon réaliste afin que les élèves restent informés dans la mesure du possible, du temps dont vous disposez, bien sûr, et de vos compétences techniques. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas grave, hein, mais il faut être cohérent. C'est terminé. Fin de la troisième partie, communiquer avec les étudiants. Au prochain épisode, la quatrième partie, on parlera des activités d'apprentissage, des devoirs et de l'évaluation. Sous-titrage ST' 501